et bien c'est bon donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une vidéo what's my phone comme vous avez pu le voir sur le chido donc avant de commencer je tenais à vous dire pourquoi j'étais autant absent sur youtube donc ça faisait un mois que j'avais pas fait de vidéo donc pour les personnes qui me suivent et aussi les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux donc pour les personnes qui veulent de mes nouvelles allez tout simplement sur mes réseaux sociaux qui seront en description donc du coup comme vous le savez comme vous avez pu le voir aussi sur mes précédentes vidéos j'ai un problème j'ai un gros problème de son du coup j'avais un gros problème de son et là c'est réglé donc du coup bah là j'ai acheté du coup j'ai attendu un peu plus d'un mois pour refaire des vidéos parce que je me suis dit que c'est pas possible de faire des vidéos avec un son qui bug comme ça toutes les 5 secondes donc du coup voilà donc là j'ai racheté une nouvelle caméra donc en espérant qu'elle aura pas de problème comme les autres en plus là qui était beaucoup mieux un truc de haut voilà j'ai vraiment mis le paquet voilà comme vous pouvez le voir regardez je mets ma main elle prend ma main en objectif et elle me met en cendre derrière c'est vraiment magnifique bref donc du coup attendez on va un peu régler faut qu'on voit plus maquette voilà donc du coup surtout pour envoie de son iphone donc pour ceux qui savent pas c'est quoi envoie de son iphone c'est la présentation de son téléphone donc de ses applications tout ça bref donc du coup excusez moi pour ma voix parce que je crois que je suis malade j'ai soit la grippe ou soit parce qu'en fait j'ai des allergies vous voyez le pollen là dehors le pollen là bref c'est un truc de ouf bref les gars passons à la vidéo donc du coup vous allez voir mon écran soit ici ah oui merde j'ai même pas présenté mon téléphone putain merde 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 bref j'ai le iphone 6s plus voilà donc du coup je sais on est en 2020 et j'ai toujours l'iPhone 6s plus je sais que c'est pas très très récent mais moi ça me suffit mais de toute façon je vais je pense bientôt changer parce que là c'est plus possible quoi niveau applications tout ça c'est pas possible bref donc du coup je vais vous présenter toutes mes applications j'espère que cette vidéo va vous plaire surtout bref donc du coup l'enregistrement a commencé il faudra bref donc du coup là sur la première page nous avons les applications de base d'Apple FaceTime, calendrier, photos, appareils photos, mail, horloge, plan, météo rappel, notes, bourse, livres, app store, podcast, tv, santé, maison, wild lights et réglages et après en bas nous avons l'onglet téléphone Safari Safari message et je sais plus comment ça s'appelle cette application attendez juste les gars je vais juste enlever le mode économie d'énergie parce que ça vous l'avez wesh non mais 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 qu'est-ce qu'il fout mon téléphone et le bug là bref donc j'en étais où ouais donc ça je sais plus c'est quoi cette application je crois c'est App Store, Apple Store je m'en rappelle plus les gars j'ai vraiment trouvé ah oui Apple Music ah bah oui Apple Music bref donc passons à la deuxième page fichier localisation localiser c'est super important si vous perdez votre téléphone ou alors vous le faites voler ça après vous pouvez le localiser avec un autre téléphone donc après il y a raccourci, iTunes Store, Astuces, Contact, Watch donc ça c'est pour les personnes qui vont dans Apple Watch donc utilitaire j'ai dictaphone, boussole, mesure, calculette par contre je vous préviens mon téléphone il est vraiment enfin mais enfin ouais mon téléphone il est pas bien pas bien pas bien rangé quoi bref il est vraiment pas bien rangé bref après nous avons Snapchat, Leboncoin, Instagram, Amerigo, Chrome, TikTok vraiment tout est mélangé SNCF, iMovie, Mailebara Mailebara, putain mais je sais même pas pourquoi j'ai cette appli je sais même pas pourquoi j'ai cette appli Pony, donc ça c'est une application Pony, Pony donc en fait les applications de base que j'ai je vous les présente pas enfin toutes celles qui sont vraiment super connues je vous les présente pas Pony je vous les présente parce que c'est pas super connu donc en fait c'est une application comme vous connaissez les trottinettes en libre service donc Lime, Lime, Birds, tout ça bah c'est la même chose et voilà mais par contre je l'ai installé un peu pour rien parce que je l'ai pas mis enfin j'ai pas mis mes coordonnées banquaires de ça enfin bref et de toute façon l'application est trop récente donc du coup ils ont pas beaucoup de trottinettes enfin bref donc après nous avons groupe La Croix donc ça c'est pour les bus voilà donc après ça dépend de votre région ça dépend d'où vous êtes ça dépend vraiment donc peut-être qu'il y a des personnes qui connaissent Allo Voisin ça c'est pour trouver de l'aide si par exemple vous avez par exemple votre machine qui a un problème vous cherchez sur Allo Voisin, vous cherchez un réparateur et voilà JustEight non JustEight putain j'ai dit n'importe quoi JustEight c'est une application pour manger voilà pour commander et manger de ça mais c'est devenu de la merde parce que maintenant ils ont plus le paiement en espèces donc du coup pour ceux qui ont pas de carte bleue tout simplement voilà quoi c'est galère voilà donc je trouve ça un peu dommage Ah oui alors cette application là c'était pour avoir Spotify gratuit mais j'en ai plus besoin mais de toute façon c'est ça marche parfois ça marche plus il faudrait que je la désinstalle après nous avons Spotify donc ça c'est le vrai Spotify hum hum après nous avons YouTube donc YouTube ah 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 t'es sur YouTube bref je vais pas te dire je vais pas te présenter YouTube non plus bref donc ça je me rappelle plus c'est quoi comme Traxnetnot c'est quoi ça Ah oui c'est bon je sais c'est une application pour pour les trottinettes électriques voilà pour les trottinettes électriques voilà voilà enfin c'est pour une trottinette électrique euh pas intéressé je m'en fous euh voilà donc excusez moi pour les messages euh Red Red et moi oui Red et moi ça c'est pour mon abonnement SFR Red by SFR je vous conseille vraiment Red by SFR c'est vraiment super niveau tarification bien sûr après niveau réseau très très bien par contre moi je suis bien desservi donc ça va euh après nous avons Hitchhitch c'est une application euh comme Uber c'est la même chose voilà c'est la même chose c'est comme Uber Uber chauffeur chauffeur donc c'est comme VTC après nous avons Twitter donc n'hésitez pas à aller me follow si vous utilisez Twitter donc Twitter par contre euh j'ai vraiment pas d'abonnés sur Twitter c'est vraiment la honte mais la honte totale mais après c'est un peu normal que je poste pas enfin je poste pratiquement rien et je regarde souvent des tweets vite fait mais bon enfin Twitter j'ai jamais vraiment aimé j'ai jamais vraiment accroché en fait Twitter c'est pour des personnes qui qui aiment lire enfin qui aiment bien lire tout ça enfin ouais moi je préfère Instagram par contre euh voilà et en plus il m'énerve de parler du coronavirus comme ça après nous avons Whatsapp donc Whatsapp ça c'est personnel je vais pas vous le présenter enfin je vais pas vous montrer voilà bref après nous avons Gmail ou par contre j'ai vraiment un tas de mails oh putain il faut vraiment que 3000 c'est un truc de fort après je connais des personnes qui ont beaucoup plus de mails que ça il y en a même il y a même plus de nombre tellement que telle raison bref après nous avons trailer après nous avons Uber Eats ça c'est autre chose Uber Eats c'est pour la nourriture c'est quand même Jet Eats ce que je vous avais présenté ici euh non non Uber Eats c'est pour la nourriture voilà donc après nous avons Ike Oto plus ça je sais plus du tout c'est quoi comme application après nous avons Youpo Youpo c'est quoi c'est quoi cette application par exemple des applications je sais pas pourquoi sont là ah oui c'est une application ah oui 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 non mais c'est de la merde en fait tu peux parler avec des gens euh tu peux parler avec des gens tout ça tout ça on parle français ouais en fait tu peux parler avec des gens tout ça tout ça tout ça ouais tu peux en fait tu en fait c'est en fait c'est des live et tu peux parler avec des gens en même temps de ça après nous avons Shazam c'est l'application c'est la vie euh par exemple vous entendez une musique vous savez pas c'est quoi le titre vous mettez Shazam oh putain c'est la vie comme ça après vous pouvez retrouver le titre euh faut que je me dépêche parce que là euh j'ai presque plus de batterie comme vous pouvez le voir là-haut et en fait j'ai un problème de batterie sur mon téléphone sur ce téléphone là j'ai un problème de batterie donc du coup il faut que je me dépêche avant qu'il s'éteigne bref après nous avons Vibe euh Vibe euh non Vibe je sais pas ce que c'est vraiment je m'en rappelle plus Vibe c'est quoi c'était les gars j'ai des questions je sais même pas pourquoi je disais c'est quoi ça ils me demandent de mettre mon numéro je sais pas ce que c'est je m'en rappelle plus Deliveroo ah mais Deliveroo c'est la même chose que Uber Eats tout ça c'est la même chose que Jetit c'est pour manger après nous avons Google Maps c'est une application pour euh par exemple vous mettez une adresse et vous pouvez euh enfin Google il peut vous emmener à l'adresse quoi facilement enfin il peut vous trouver des itinaires rapides pfff mais j'utilise plutôt Plans Plans c'est beaucoup mieux je trouve ça beaucoup mieux après nous avons BlaBlaLigne BlaBlaLigne ah oui ça c'était quand c'était la grève là BlaBlaLigne en fait c'est pour euh le covoiturage si vous n'avez pas ce que c'est vous écrivez ça sur internet euh RATP bah RATP c'est pour les métros tout ça c'est pour regarder les horaires de bus tout ça voilà cette application est très 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 bien et très très importante VoloCo c'est pour faire du rap plutôt et pour faire du rap avec son téléphone Autorap c'est la même chose et en plus j'ai fait des titres si vous voulez que je vous les présente bah dites le mot en commentaire après nous avons euh Pixar Pixar c'est pour faire mes miniatures bien sûr j'utilise pas l'application euh Pixar normal j'utilise l'application payante oui 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 j'ai bien dit payante euh voilà après nous avons Cars ça c'est pour euh ma carte bleue voilà ma carte bleue euh après nous avons Sahara Sahara Market par contre Sahara Market euh je commanderai plus jamais là bas euh voilà bref en fait c'est des vêtements qui viennent d'Amérique des vrais vêtements donc euh par exemple j'avais acheté un pull je vais essayer de vous le montrer rapidement bon euh je vais essayer aussi de vous faire plus de ah bah je crois qu'il a à laver je crois qu'il a été mis à laver enfin je l'ai mis à laver donc je l'ai plus donc euh de toute façon je vais essayer de vous faire plus de haul tout ça voilà donc euh voilà donc ça en fait c'est des vêtements par exemple euh vous pouvez trouver des vêtements de marque pas cher c'est des vrais vêtements euh voilà par contre euh j'aime pas parce qu'en fait la taille en fait euh euh j'ai mis ma taille à moi et le pull il est tout petit frère c'est un truc de ouf après vous avez mon réseau donc mon réseau c'est pour euh bah pour Orange parce qu'avant j'étais chez Orange mais Orange c'est très 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 bien j'ai rien à leur reprocher rien à leur reprocher parce que Orange est le numéro 1 euh du réseau en France après euh euh non je crois après ou avant Bouygues de toute façon si vous voulez je vous ferai une vidéo de quel opérateur enfin quel est le meilleur opérateur en France mais le problème d'Orange c'est que c'est super cher mais sinon c'est le meilleur opérateur voilà si tu veux capter si alors là si t'as les sous prends Orange direct Music Market c'est la même chose que le Rap c'est pour euh euh faire euh des mixtapes voilà donc Bemoji c'est pour euh Snap pour euh son Bemoji et n'hésitez pas à m'ajouter sur Snap de toute façon je vais vous montrer mon Snap n'hésitez pas donc après j'ai Citygo Citygo c'est la même chose c'est euh le covoiturage Netflix voilà Netflix c'est pour aller des des séries tout ça euh et j'ai McDo Plus donc ça c'est pour hé mais moi je suis vraiment bête hé je l'ai installé jeudi dernier hé mais je suis trop bête hé les gars c'est trop hé j'aurais du l'installer avant hé la vie de ma mère j'aurais du l'installer avant en plus ça vous pouvez mieux voir mon fond d'écran donc voilà profitez-en euh hé j'aurais du vraiment installer l'application McDo avant parce que là les gars toutes les fois où j'ai mangé au McDo j'aurais pu en profiter hé vas-y bref donc voilà les gars après j'ai pas plus d'application euh voilà 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 ah oui je vais vous montrer mon Snap mon Snap hé n'hésitez pas à l'ajouter les gars donc voilà mon Snap euh voilà 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 donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Snap et voilà 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 donc les gars c'est la fin de un puceau putain vous allez me voir sur euh sur la caméra donc c'est la fin de cette vidéo donc attendez on va couper le j'enregistrement voilà donc les gars c'est la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu donc j'ai quand même mis le paquet euh on est presque à 13 minutes de vidéo donc j'ai quand même mis le paquet sur le temps voilà donc merci à toutes les personnes qui m'encouragent tout ça et n'hésitez pas à vous abonner à Machines ça me ferait vraiment extrêmement plaisir et moi je vous dis peace et pourquoi pas pour une nouvelle vidéo What's my iPhone avec bien sûr un nouvel iPhone parce que alors si j'ai des nouvelles applications si j'ai vraiment modifié mon téléphone avec des nouvelles applications qui pourraient vous intéresser je vous ferai une vidéo une nouvelle vidéo What's my iPhone pourquoi pas mais là vraiment et comme vous pouvez le voir mon téléphone il est vraiment pas rangé comme vous avez pu le voir je vous ai prévenu mon téléphone c'est une poubelle c'est pas grave euh voilà le principal c'est que je vous ai montré voilà donc euh voilà 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 et euh qu'est-ce que je veux dire d'autre ? euh bah c'est pas possible d'autre je fixerai de parler super vite peace and love qui va à peut-être et que vous allez mettre des videot!",